L'attrait des touristes pour la ville de Marbella ne date pas d'hier. Et voici où tout a commencé. Un resort 5 étoiles chargé d'histoire, où les célébrités défilent depuis 50 ans. James Stewart, Alain Delon, Brigitte Bardot, la famille Kennedy ou encore le prince Charles et Valéry Giscard d'Estaing. Aujourd'hui, la clientèle est l'une des plus riches au monde. Une image de prestige et une renommée internationale. Pourtant, il y a à peine 60 ans, le Marbella Club n'était qu'une paillote sur un bout de plage. A l'époque, un prince autrichien prénommé Alfonso s'installe ici, attiré par la douceur de vivre de Marbella. Son fils, le prince Hubertus, a accepté de nous ouvrir les portes de son quotidien et de nous raconter l'histoire folle de son enfance parmi les stars dans cet endroit aujourd'hui mythique. Voilà, ici maintenant, c'est le club pour les enfants de le Marbella Club, mais c'était ma maison. Si aujourd'hui, la famille d'Ubertus ne possède plus rien du Marbella Club, l'endroit reste emprunt des souvenirs d'enfance du petit prince. Ici, plus ou moins, ça a tout commencé. C'est la vieille maison de mon père, c'était le garage. Il y avait toujours un Ferrari en 1959 que la famille Agnelli a donné à mon père. Une Ferrari offerte par les propriétaires de la marque et les amis du père d'Ubertus sont à l'époque tous de la même trempe. Ici, c'est historique parce qu'ici, il y avait toutes les fêtes qui ont vraiment lancé Marbella avec mon père, avec tous les gens. C'est très important. Les soirées de l'époque étaient les plus belles et les plus folles de la Costa del Sol. Le prince Alfonso et ses amis de la Jet Set s'amusent, se déguisent. C'est le début du Grand Marbella. Rullio Iglesias se lance dans la chanson et une célèbre voix casse les oreilles du petit prince. Ici, dans cette fenêtre, j'ai une belle histoire. Un soir, il y avait une dame qui chantait, qui faisait beaucoup de bruit. Et je dis à ma nanny, tu me peux faire une chose, dire à mon père que je ne peux pas dormir parce que cette femme, elle fait des bruits. Et ça, ça me fait mal dans la tête. Il m'a dit, tu ne peux pas dire ça, c'est Maria Callas qui chante. Je dis, Maria Callas, c'est qui ? J'avais 6 ans, 7 ans, je ne savais pas qui c'était Maria Callas. C'est la plus incroyable chanteuse au monde. Je dis, mais je ne comprends pas, ça c'est chanter, c'était... Et je dis à Maria Callas de s'arrêter de chanter. La résidence de vacances devient rapidement trop petite, victime de son succès. C'est là que le prince Alfonso a une idée révolutionnaire. Il s'inspire du modèle américain des motels lors d'un voyage à Los Angeles. Et le Marbella Club devient l'un des premiers resorts en Europe. Hubertus, lui, s'est orienté vers une autre carrière. Photographe, chanteur, le jet setter qui se fait appeler le prince pop vit toujours à Marbella. Chanteur, chanteur, chanteur.